Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre belle porte ouverte du mois d'août. On vous remercie beaucoup d'être là, j'imagine que vous êtes en train de vous connecter tranquillement. Les artistes ont travaillé très fort pour vous offrir encore une belle porte ouverte. Alors, un gros merci d'être là aussi. Merci beaucoup à nos artistes. C'est grâce à vous que Pinceau continue à se faire connaître et c'est bien apprécié. Alors, un gros merci. Merci à vous, la clientèle, d'être au rendez-vous aussi pour nous suivre, continuer à nous supporter. C'est bien important pour nous, naturellement. Alors, je vais vous parler des promotions pendant les portraits. On a des belles promotions à vous offrir. On a 20% sur les toiles à Colombes-Gauterique. 20% sur les pinceaux Silver Brush. Ancre aquarille, on a un 5,50. Ancre à l'alcool. 5,50 au lieu de 6,75. 15% de rabais sur la peinture porcelaine. Ensuite, on a 20% de rabais sur les produits Powertex. Et on a la peinture studio 100 et 1000 à 6 $ au lieu de 7,50. Et on a aussi, à l'achat de patrons, la guéchatte et sa lanterne. Et la lanterne, on obtient, pendant les portulettes, le patron complice gratuitement. Alors, aussi, un tirage de 4 cadeaux, 2 par jour, de 50 $, qui va être tiré à la fin de la journée. Puis, à tous les jours. 2 par jour, pour un. Et je voulais aussi vous parler, vous inviter à venir autant sur place. On va avoir des démos, des démonstrations gratuites qui sont ici, chez Pinceau 29,90, 65 fois. Qui sont sur place de tous les artistes. Mon passé, si vous voulez regarder l'horaire, vous l'avez sur le site web. Et on a aussi des dégustations artistiques qui se font en boutique. Ça vous donne la chance d'essayer des produits. Si vous regardez encore l'horaire sur notre site web ou sur notre page Facebook, vous allez voir ce qui est présenté comme produit. Puis, que vous pouvez venir essayer. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? On va lancer aussi la session des cours d'automne. Vous allez voir aussi, on va vous présenter nos artistes qui présentent les cours pour la session d'automne. Ça fait un automne haute en couleur et très chargé. Alors, on oublie-tu quelque chose? Je n'aurai rien oublié. Je tiens à remercier Saman et Émilie qui sont en avant pour nous aider. C'est bien le fun d'avoir des cours en ligne. Les filles qui sont là pour répondre à vos appels. Oui, on a des cours en ligne naturellement. On a des nouveaux cours en ligne qui vont être présentés dans quelques minutes. Puis, tu as 15 % sur les cours en ligne. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Jusqu'au 4 septembre, on a un 15 % de rebès sur les cours en ligne, sur les nouveaux cours en ligne. Alors, c'est ça. Sans plus tarder, je pense que je vais commencer avec Josée, avec ses belles nouveautés. Oui, merci. 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 Alors, bonjour tout le monde. Bon matin. Bienvenue à nos portes ouvertes d'automne. Ça me fait plaisir de vous présenter mes nouveaux projets pour cet automne. Je vais commencer avec ce que Carole a mentionné un petit peu. C'est la guécheur à l'antenne. Alors, c'est un projet porcelaine, de peinture porcelaine sur une assiette ronde. C'est un essai d'environ 12 pouces. Vous pouvez faire choisir votre assiette, dans le fond, si vous voulez avoir l'esprit du dessin qui fait plus dans l'arrondi. Mais ça prend une assiette ronde. Et c'est peinture porcelaine. Vous avez le patron disponible en papier. Et comme Carole le disait, j'ai fait aussi la coupe, une coupe de... Sur une coupe de vin, un petit coupe. Coupe? Coupe. Deux fois. Je l'ai faite deux fois. Les filles, elles me disent deux, deux. Oui, je l'ai faite deux fois parce que je l'ai cassée. Alors, on a les refaites. Elle est arrivée ce matin. Elle est juste ce fraîche peinte. Bon, ça a été l'anecdote, mais qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Alors, là, en promotion pendant les trois jours, à l'achat du patron papier de la guécheur à l'antenne, vous allez recevoir le patron complice gratuitement. Et si vous achetez le cours en ligne de la guécheur, vous allez aussi avoir le cours en ligne de complice. Alors, ça complète pour tout le monde. Alors, autant les gens qui l'achètent papier que les gens qui aiment les cours en ligne, ça peut donner l'occasion aussi d'essayer les cours en ligne si vous voulez aller voir. C'est super le fun. C'est très facile à faire. Alors, ça se fait super bien. Ça peut être une belle pratique aussi de faire la coupe en premier pour vous pratiquer, puis après d'aller faire la guécheur qui est un petit peu plus élaborée, je dirais. Alors, ça, c'est mes projets porcelaine pour cette porte ouverte. Ensuite, vous allez reconnaître peut-être des dessins que vous avez déjà vus. J'ai donné ces petits ateliers-là dans un carnet plié avec une feuille de papier aquarelle. J'ai déjà démontré ça dans un direct aussi. Là, vous m'avez déjà vu faire ça. Ça a été des petits projets qu'on a fait en cours ici chez Pinceau qui ont été très, très populaires, que je me suis amusée aussi à faire, que les gens ont aimé faire. Et j'avais de la demande pour les cours en ligne. Alors, je les avais filmés. Alors, on a réussi à monter les vidéos pour ces deux petits projets-là. Alors, vous avez Dessin de mode qui était le premier ici et Dessin de mode 2 qui est le deuxième que j'ai déjà enseigné. Alors, pour ceux qui m'avaient demandé pour les cours en ligne, ils sont faits, ils sont disponibles. Sur la plateforme de Pinceau, vous avez bien sûr le 15% de rabais parce que c'est des nouveaux cours. Ils ne sont pas dispendieux parce que ce n'est pas des longues vidéos. Alors, vous avez l'occasion d'essayer la plateforme et de faire vos petits dessins. Ce que je voulais vous mentionner aussi, c'est que si ça vous intéresse d'aller voir pour vous familiariser avec la plateforme, le pliage du carnet est disponible en prévisionnement gratuitement tout le temps. Alors, la petite vidéo qui vous montre comment plier la feuille, vous pouvez aller le visionner et le revoir à votre guise. Bien sûr, si vous achetez les cours, vous avez le complet pour le faire. Ensuite, on va passer à l'autre à côté. Peut-être aussi que vous allez avoir, vous allez peut-être vous dire en me semble que je l'ai déjà vu. C'est le dessin que j'avais fait dans mon cahier ici. Je l'ai amené pour vous montrer des fois qu'on peut partir d'une inspiration qu'on a fait dans un livre et en faire une toile. J'ai un peu changé la composition pour que ça fasse mieux sur la grandeur de la toile, mais celui-ci c'est un mix média sur toile. C'est une toile galerie, il s'appelle Plénitude, je n'ai pas dit le titre. Alors, c'est technique mix, acrylique, collage de papier japonais. Il y a deux sortes de papier japonais. Il y a du crayon graphite, il y a du crayonnage au crayon à l'encre. C'est une toile galerie 20x26 et il est disponible en patron papier et en cours en ligne sur le pinceau Tinkefik aussi. Après ça, il me reste à vous présenter Alizé. Alizé aussi, je l'ai l'évité dans un direct et j'aimais beaucoup la façon que ça s'était réalisé. Alors, je l'ai reproduit sur une plus grande toile. Alors, c'est un projet entre alcool et technique mix parce qu'il y a de l'encre acrylique aussi, il y a du crayonnage. Et j'utilise aussi la gomme réserve. C'est une toile aquarellable de Frédrix, 16x20. Parce que j'aime beaucoup travailler l'encre à l'alcool sur la toile, je trouve qu'on a un résultat qui est plus facile à travailler. Ça glisse un petit peu moins et on peut avoir un petit peu plus de contrôle. Alors, lui aussi est disponible en patron papier et en cours en ligne sur Tinkefik que vous avez bien sûr en promotion, comme je disais. Le cadre autour que vous voyez, c'est un vieux cadre que j'avais, que j'ai repeint avec de la colorantique. Et prochainement, on a planifié de vous montrer comment faire ça avec un vieux cadre, si vous en avez, pour rehausser un cadre que vous voulez transformer. Alors, ça, on va faire ça dans les prochains directs, dans les prochaines semaines. J'ai oublié de dire, les démos, ça, le Alizé, je vais vous faire une démo vendredi à une heure, que je vais vous montrer comment remplir et nettoyer les crayons FW. Et je vais faire samedi à 11h aussi pour vous montrer comment travailler l'encre à l'alcool. Pour Plénitude, c'est vendredi à 3h. Et pour la porcelaine, c'est samedi à 2h. Alors, ça fait un peu la tournée pour les démos dans la fin de semaine. Merci beaucoup. Je passe la parole à Manon, c'est ça? Ah oui? OK. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, ce matin, bonne portevette à tout le monde. Bonne fin de semaine. Toujours une grosse fin de semaine. Je m'appelle Manon Bureau. Je suis artiste, peintre et professeure chez Pinceau. Alors, je vous offre un bagage d'expérience des 20 dernières années. Pour mon prochain, mon nouveau patron, il s'appelle Gustave, cherche encore son potiron. Alors, c'est une adaptation d'un projet de Valérie Mignot, qui était sur de la peinture acrylique et tout en acrylique. Et moi, cette Valérie m'a stimulée pour présenter du faux vitrail. Alors, c'est ce que je vous présente ce matin. La suite, une adaptation. Sur du bois, tout un cadre de bois. Et vous remarquerez, il y a comme une petite table, tout un encadrement. C'est la pièce qui est peinte à l'envers. Alors, je vais le faire ici. Au lieu de peindre normalement sur la surface plane, pourquoi pas se donner un peu de misère. Et travailler sur l'envers de la pièce. Ce qui fait que ça fait déjà un encadrement. Alors, technique peinture acrylique, faux vitrail pour Gustave. Maintenant, les côtés sont terminés avec de la peinture acrylique, du glacis. Alors, plein de petites techniques qui peuvent être agréables à pratiquer et même à utiliser pour d'autres patrons aussi compléter d'autres projets. Je commence les démos de la fin de semaine. C'est moi qui débute ça tantôt à 10 heures. Alors, si vous voulez voir un petit peu ce que je peux vous faire en faux vitrail, je vais faire une petite démo du nez de Gustave. Et si j'ai le temps, je vais vous parler un petit peu du caroté en pochoir. Toujours le fun d'avoir des petites techniques de refresh pour le pochoir. C'est tout, je pense. Oui. Alors, bonne fin de semaine. Venez nous voir en direct ou sur Facebook. Toutes les démonstrations sont en direct aussi. Et Lorraine, Brigitte, excuse-moi. Alors, Brigitte, ben oui, il est là, ton panda. Excuse-moi. Voici, Brigitte. Bien, bonjour tout le monde. Ben oui, c'est Brigitte. Donc, Brigitte Malenfant, artiste de peintre à pinceau et professeure aussi. Puis, en même temps, je veux vous dire que j'offre des cours enfants. Bien, même parents, enfants, ça peut être, ou juste enfants, le samedi matin, c'est un cours de deux heures. Donc, si vous avez des enfants qui sont entre 5 et 13, 14, 15, ben, vous pouvez venir me voir. Fait que s'ils ont le goût de faire de la peinture, ben, ça va me faire plaisir de les accompagner là-dedans. Et ensuite, je vais vous parler de mon crayon porté que je fais samedi matin, le samedi le 26, le 26. Donc, c'est un crayon porté sur les angles à l'alcool. Fait qu'il reste encore de la place. Donc, on explore les angles, des choses qui tombent, justement, à l'angle à l'alcool. Et ils parlent. Donc, on peut explorer l'angle à l'alcool ensemble. Fait que je vous montre un petit peu comment travailler. Les produits sont inclus dans le cours. Ça dure trois heures. Donc, vous pouvez communiquer avec Pinceau pour vous inscrire samedi matin. Et j'ai un projet à vous présenter qui est Panda. C'est fait sur une toile aquarellable qu'on appelle. Donc, j'ai travaillé avec du bruchot et du... Le high flow de Golden. Et j'offre aussi Panda en séminaire. Fait que je vous invite le 23 septembre à venir faire mon projet avec moi. C'est un projet qui est quand même très intéressant à faire. Puis, il y a plusieurs étapes. Vous allez voir. Vous allez passer par plusieurs émotions. Parce que quand on fait le bruchot, vous allez voir. Normalement, on va le faire dans l'avant-midi. Quand vous allez arriver pour l'heure du dîner, vous allez détester votre projet. Parce que là, vous allez dire, il est laid, je ne l'aime pas. Parce que vous allez avoir... Ça va être votre première expérience avec le bruchot. Là, vous allez voir. Vous allez en voir partout. Vous allez dire, il n'est pas supposé en avoir dans le face. Il y en a et tout. Mais on ne s'inquiète pas. Parce qu'après, on va travailler avec le high flow. Et vous allez voir, vous allez voir naître votre panda. Donc, on va faire les joues. On va y faire son museau. Ça fait que là, il va prendre vie. Et quand on va faire ses yeux, vous allez voir, il va être vivant, votre panda. Puis, on va finir par... Gare à chier de la peinture. Ça, voilà. J'adore ça. Puis, vous allez voir, ça va vous... Ça va bien finir la journée. Donc, si ça vous intéresse de venir faire... Mes collègues rirent de moi. Vous allez voir, ça fait du gueule. Viens arracher de la peinture. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Marielle, elle aime ça aussi. Donc, je vous invite à venir faire panda avec moi. Samedi, le 23 septembre, vous pouvez vous inscrire par la boutique. Il est disponible en patron. Il est disponible aussi en patron. Cette fois-ci, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo. Mais, je l'ai faite en patron. Donc, bien, merci tout le monde. Puis, je vais passer la parole à... Lorraine. Lorraine. Bien, merci. Merci. Bonjour. Bonjour, je me présente, Lorraine Paradis. Je suis conseillère à la boutique. Donc, pour ces portes ouvertes, j'ai fait deux projets. Le premier, c'est envoilé de ballon. C'est une toile 15 par 30. C'est sur un fond acrylique. Il y a un peu de pâte dans le bas de la toile pour donner un peu de relief à la forêt et à la montagne. Puis, les mongolfières, bien, elles sont faites avec la peinture vitrail et le papier japonais. Donc, c'est ça. Puis, le deuxième projet, c'est le petit chat qui pense qu'il est bien caché. Il joue à cache-cache. Donc, il a trouvé un petit trou dans un mur. Puis, c'est une toile 14 par 18. Il y a quand même pas mal de pâte. Pratiquement toute la toile est recouverte de pâte golden, le gel de pierre-ponce. Les briques, c'est fait avec de la pâte légère. Puis, il y a des affiches avec le papier de Natacha créative, un genre de papier journal. Puis, le chat, c'est un transfert d'images. Puis, vous avez l'image dans le patron qui est fournie. Donc, c'est les deux projets que je vous présente pour ces portes ouvertes. Merci et bonne journée à tout le monde. Je vous présente maintenant Stéphanie avec son nouveau projet. Bonjour tout le monde, André. Je vais présenter mon nouveau projet. Moi et bébé. Finalement, il n'a pas décidé de sortir en cage. Fait que je vais être là au moins pour la présentation de mon projet. Par contre, j'ai une vidéo explicative pour jardin de rose pour montrer comment faire les roses. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que j'ai utilisé le médium Voritex, qui est ça ici, qui est un médium transparent. Dans ma démonstration, j'ai montré comment enrôler les roses, appliquer la couleur, puis utiliser le médium. Fait que pour quelqu'un qui n'en a peut-être jamais fait, ça pourrait être une façon rassurante de faire du Powertex. Puis, je l'ai vraiment très bien expliqué, c'est étape par étape. Mon projet jardin de rose, je me suis inspiré un petit peu comme d'un... Je voulais quelque chose qui faisait un petit peu plus minimaliste, mais qui n'était pas... Tu sais, qui était vraiment différent. Je voulais m'amuser avec le Powertex, mais avec des couleurs qui étaient vives, avec des matériaux plus naturels. J'ai les feuilles ici, Powertex, que j'ai peinturées avec du doré et du blanc. Le papier ici, c'est le papier littéraire, qui est très fibreux, qu'on vient repeinturer. J'ai de la feuille d'or aussi, refais. C'est un projet aussi que vous pouvez adapter avec votre décoration. Si vous en voulez, moi, je n'ai pas ce rouge-là à la maison, je peux le changer. Vous pourriez faire les roses multicolores aussi, ça pourrait être quelque chose qui est vraiment intéressant. Le panneau, c'est comme un peu comme le projet de Manon. On a travaillé les deux sur panneau inversé. C'est un panneau de bois, puis on est venu travailler à l'intérieur. J'ai de la feuille métallique couleur cuivre en arrière au mont craquelé. Puis en utilisant un pochoir, mais le craquelure a comme suivi une partie comme des fleurs. Ça fait, c'est vraiment comme une belle texture. Puis là, avec la lumière, ça, on ne voit pas très bien. Mais quand je suis à la maison, on voit très bien la feuille d'or. Bien, la feuille cuivre qui ressort des craquelures en arrière. Ça fait, quand la lumière vient de côté. Puis quelque chose qui est intéressant avec mon projet, c'est que vous pouvez choisir entre faire la silhouette de l'oiseau, du chat ou du chien. Ça fait, vous allez pouvoir utiliser votre animal préféré. Puis c'est sûr que moi, pour mon projet, je l'ai fait avec la silhouette de l'oiseau. Pendant les portes ouvertes, je risque comme des inversés parce que mon oiseau n'est pas seulement collé. Je vais le coller après les portes ouvertes. Ça fait, vous allez pouvoir voir, disons, qu'est-ce que ça donne avec le chat ou le chien. Puis les roses, vous pouvez les déplacer selon la silhouette que vous avez choisie. Donc, je vous souhaite une belle porte ouverte. Je vais passer la parole à Ariel, qui va vous présenter ses beaux projets. Merci Stéphanie. Merci. Bonjour tout le monde. Là, je vais essayer de ne pas rien oublier. En vrai, j'en ai pas mal à présenter. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Ariel Coutier, artiste-peintre pour pinceaux, professeure aussi. Et je travaille aussi à la boutique. Là, je suis un peu partout. Dans le fond, je suis un peu partout. Là, j'ai travaillé vraiment fort. Je vous ai préparé des ateliers. On va commencer par les présenter. Je vais les présenter très brièvement parce que, je me rappelle c'est quand, mais c'est samedi à 16h. Je fais une démo, mais c'est une démo qui va servir plutôt à vous présenter plus en profondeur en quoi va consister ces cours-ci. OK? Donc là, je vais juste les présenter brièvement. Le premier, il y en a qui savaient déjà que je préparais ça, c'est un atelier de lâcher prise. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de faire ça, moi y compris. Fait que c'est vraiment de retrouver l'enfant en nous, puis trouver le plaisir à sortir de notre zone de confort. Fait que c'est vraiment, tu sais, je ne veux pas que vous vous inquiétez non plus. C'est pas un cours où je vais dire, ah, lâchez-vous l'os là, puis faites ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. Ça va être très structuré, étonnamment. Puis ça va être plusieurs, plusieurs exercices qui vont vous forcer à sortir de votre zone de confort. Fait que vous allez être très encordé. Mais ça, je vais vous en parler plus longuement, samedi à 4h. J'ai aussi fait un guide, vu que je fais beaucoup, beaucoup de visages, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui aiment aussi travailler les visages. Donc, j'ai fait un guide d'introduction pour vous aider à peindre l'effet 3D du visage. Donc, je décortique avec vous là-dedans toutes les bases des proportions du visage, les bases de la lumière, comment faire ressortir l'effet 3D du visage. On découpe vraiment en différentes zones géométriques, un peu en prisme, vraiment pour comprendre qu'est-ce qui est en avant-plan, qu'est-ce qui est surélevé, puis tout ça. Puis, je vais aussi le donner en atelier, donc le 14 octobre. Donc, vous pouvez venir apprendre ces techniques-là avec moi, puis on va faire les exercices ensemble, puis je vais pouvoir vous corriger. Fait que là, vous allez au moins avoir un feedback, vous allez pouvoir avoir un retour de moi, puis pouvoir vous améliorer, puis qu'on va devoir travailler ensemble. Mais si vous voulez plus l'apprendre à votre rythme, un peu autodidacte, bien là, il y a le guide qui est comme un patron, mais c'est plus un guide qu'un patron. Fait que vous pouvez le faire par vous-même chez vous, puis vous avez les pages d'exercices à l'intérieur qui vous expliquent tout quoi faire. Et finalement, un autre atelier créatif que j'ai préparé pour vous, je l'ai appelé « Créer », c'est « Communiquer par les couleurs ». Parce que pour moi, c'est super important, le choix des couleurs quand on part à une création, ça va amener une atmosphère, ça va amener une émotion, c'est tous des choix très conscients qu'il faut prendre. Fait que même si vous voulez faire un patron, puis vous n'aimez pas les couleurs, vous voulez les changer, bien c'est pas évident nécessairement à changer les couleurs d'un patron. Puis, je sais qu'il y en a plusieurs qui nous demandent souvent des conseils par rapport à ça, quelles sont les bonnes couleurs à mélanger ensemble, puis tout ça. Fait que c'est vraiment un cours là-dessus, c'est vraiment un cours d'introduction, c'est des petits cours, parce que les couleurs, on peut en parler pendant une semaine de temps, mais c'est vraiment un cours introductif, donc c'est 4 heures, puis ça va être un atelier très créatif, donc il ne faut pas s'attendre à faire des oeuvres là-dedans, ok? C'est vraiment la base. Mais je vais m'arrêter là, puis je vais vous en parler plus en profondeur samedi à 4 heures, ok? Fait que si ça vous intéresse, je vais pouvoir vous en parler plus. Fait que là, je vais rentrer dans mes nouveaux projets, mes patrons. Donc, le premier patron que je vous présente, c'est «Rattraper demain ». Donc, je me suis vraiment amusée, là, j'avais un peu une idée folle, j'ai toute la misère à intégrer les pochoirs, fait que là, je me suis mis au défi. En vrai, on éteigne un pochoir, puis on travaille avec. Donc, c'est un projet entièrement fait à l'acrylique. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce projet-là? C'est ce que je vais vous expliquer, ma démo qui est aujourd'hui à 13 heures. C'est que j'ai beaucoup travaillé en transparence, justement pour ne pas perdre le motif du pochoir. J'ai beaucoup travaillé en glacis avec le mid-dex, puis il y a vraiment les touches fluo, c'est toutes des couleurs très, très transparentes. qui viennent ajouter beaucoup de luminosité à la toile, vraiment un gros punch. Ça, c'est ce que je vais vous présenter tantôt à 13 heures, cet après-midi. Il est disponible en patron, il est disponible en cours en ligne, puis il est aussi disponible en séminaire. Vous avez toutes les options possibles si c'est un projet qui vous intéresse. C'est ça, je vous en parle plus cet après-midi. Or, j'ai oublié tout le temps la dizaine pour me le donner, tout le temps, c'est une toile 14-18. Souvent, les gens veulent savoir les formats. C'est bon. Ensuite, on a mon deuxième projet, que j'ai été intitulé « À la dérive de mes échos ». Donc, c'était un peu un personnage que je voulais donner l'impression qu'il a l'air à tenir en place, qui se défait un peu, qui vibre au travers de toutes les facettes de lui-même, puis un peu, en tout cas, je pourrais parler plus longuement, si ça vous intéresse, de toute la réflexion qu'il y a derrière, la réflexion personnelle. C'est toutes des œuvres assez personnelles. Donc, ça, c'est une toile 18 par 24. Et c'est, en fait, c'est de la part de texture légère qui est appliquée partout sur la toile pour avoir un aspect absorbant. C'est un travail complètement fait au fusain et au broucheau. Puis, j'ai des retouches, là, à la gouache acrylique pour ramener de la lumière dans tout ça. Donc, c'est quand même un projet assez rapide à faire, étonnamment. Peut-être que vous allez prendre plus de temps sur le fusain, mais tout l'aspect du broucheau, puis des retouches de lumière, il y a beaucoup de laissés à aller là-dedans. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas s'éterniser non plus. Donc, c'est vraiment le fun à faire. C'est assez rapide. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de le donner en séminaire. Fait que ça, c'est le 4 novembre. Vous pourrez voir, toutes les dates sont sur le site web. Puis, il est disponible en patron. Il est disponible en courant libre. Donc, encore une fois, toutes les versions sont possibles. Puis, lui, je le donne... Désolée, je n'ai pas pris par camp mes horaires de démoire. Celui-là, je le donne demain. Je vous fais une démo sur le fusain à 14 heures. Et finalement, mon dernier projet, « Anomalie de l'âme ». Donc, lui, c'est sûr que c'est un projet avancé. Il est travaillé un peu plus dans le détail, au niveau du visage. Il est très, très mix-média. Donc, si vous aimez les projets mix-média, là, ça, c'en est un. Il est vraiment... Il y a du stock là-bas. Fait qu'il y a de l'acrylique, il y a du collage, il y a du intents, il y a du pan-pastel. Donc, c'est vraiment, vraiment technique mixte. Vraiment le fun à faire. Je l'ai fait aussi en cours en ligne. Il est disponible en patron. C'est sûr que là, le donnant séminaire, c'est trop long. On ne peut pas faire ça une journée. Mais, tu sais, je donne des ateliers libres le mardi matin, si jamais ça vous intéresse de venir le faire avec moi en atelier. C'est une toile 24 par 24, si jamais ça vous tente. Puis, justement, si ça vous tente, mais que vous avez un peu de difficulté avec le visage, bien, il y a mon guide qui peut vous aider sur le volume du visage. Donc, voilà, ça se complète ensemble. Donc, c'est un peu tout pour ça que j'ai passé mes cours puis mes projets. Donc, ça communique tout ensemble, là, ce petit monde-là. Fait que je vais passer la parole à Carole. Merci, merci, merci. Alors, bonjour, Carole Majo, artiste peintre. Alors, je vais vous présenter deux petites nouveautés pour cette porte ouverte-là. J'ai fait 10 points. C'est ancre à l'alcool. Sur un papier Youpo, 11 par 14, que j'ai encadré dans un cadre avec une vitre. Il est disponible en cours en ligne et il est disponible en patron. Alors, 10 points, je vais faire une petite démo sur technique d'encre à l'alcool pour le fond. Vendredi, demain, à 11 heures. Alors, c'est un petit projet très léger, facile à faire, pas compliqué, une introduction à entrée à l'alcool qui est bien agréable. Et ensuite, j'ai fait « Les amoureux ». « Les amoureux », c'est une photo d'Isabelle Forêt qui est photographe à Joliette dans mon coin. Alors, je la remercie beaucoup, d'ailleurs, de m'avoir permis d'interpréter sa photo. Alors, c'est « Les amoureux », deux chevaux acryliques sur toile. Toile 24 par 36, qui est quand même assez facile à faire, mais qui a un petit peu de détail, mais qui va quand même assez bien. Fait que j'ai travaillé avec la Golden PBO et, pas la Golden PBO, la Golden Fluide et la Studio PBO dans ce projet-là. Fait que je vais faire une petite démo avec « Les amoureux », samedi matin à 10 heures. Si ça vous intéresse, je vais parler de la crinière du chalet et Palette humide aussi pour travailler mon projet. Il est disponible en cours en ligne aussi et en patron. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Merci. Ah oui, je continue parce que Jacinthe ne pouvait pas être avec nous ce matin. Alors, on est Jacinthe Tremblay qui donne les cours de colorantique. Le cours de colorantique, on a deux dates disponibles pour cet automne. On a samedi le 23 septembre et mardi le 14 novembre. Le cours de colorantique, ça consiste à connaître différentes façons de travailler des techniques pour faire nos meubles. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est une belle introduction pour, si jamais vous voulez restaurer des meubles, qui est bien agréable. Ensuite de ça, on a Palette journal qui est le 10 octobre et on a un aussi le 2 décembre. Ça fait que c'est « Apprendre à faire son journal mois par mois ». Elle vous donne l'introduction, comment le faire. C'est sûr que vous n'avez pas le temps de le faire, c'est une période de 3 ans. Vous n'avez pas le temps de le faire tous les mois dans un atelier. Mais, elle vous donne toutes les techniques, la façon de le travailler. C'est vraiment intéressant au niveau de la boîte journal. Ensuite de ça, on a comment enjoliver vos meubles. Si vous voulez faire un petit peu de déco, un peu comme le petit meuble qu'on a ici avec le papier shiyogami, un peu dans ce principe-là. Elle va vous montrer différentes techniques. Différentes techniques, 5 techniques pour faire de la décoration sur vos meubles. Ça fait que c'est bien intéressant. Ça aussi, on a deux choix aussi de dates. On a le 7 octobre et mardi le 28 novembre. Un 3 heures aussi. Ça fait que c'est vraiment créer vos échantillons pour partager avec vos échantillons. Ça fait que des fois à la maison, vous voulez faire restaurer en même, faire une petite déco spéciale particulière. C'est bien intéressant. Alors, ensuite de ça, on a la formation PowerTech, ce qui s'en vient. On a le niveau 1 qui va être le 30 septembre et 1er octobre. Celle-ci, c'est pour faire des sculptures. Alors, on fait 1, 2, 3, puis on a une petite toile. On a trois sculptures, puis une petite toile qu'on fait pendant la formation niveau 1 technique de sculpture à la fin septembre. C'est 30 septembre et 1er octobre. Ensuite de ça, on a la certification numéro 2, qui est plus les techniques de Stone Art. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant aussi. Les projets sont à venir. On va les voir sous peu. C'est le 27-28 octobre. C'est deux jours complets. C'est pour le Stone Art. Et on a aussi la certification niveau 3, qui est Mixed Média. Elle aussi, les photos sont à venir, qui va être le 29 et 30 octobre. Ça aussi, c'est vraiment Mixed Média. On travaille pour le Mixed Média. On travaille avec vraiment tous les produits. Puis, on fait vraiment des créations pour connaître comment les utiliser comme il faut, puis les comprendre. Alors, c'est vraiment intéressant, bien agréable aussi. Alors, ensuite, vous pouvez passer la parole. Je vais vous revenir après. Je vais passer la parole à Céline. Elle va vous parler de ses cours. Alors, voilà Céline. Bonjour tout le monde. Rebienvenue aux portes ouvertes. Merci d'être là. Je vais vous parler assez rapidement de tout ce que j'ai ici à vous offrir. Mais cet avant-midi à 11h, je vais vous faire un détaillé de chaque chose. Alors, si ça vous intéresse, mais là, on va y aller au plus court. Alors, je suis Céline Émore, artiste de peintre. J'enseigne ici depuis plusieurs années. Et je vous offre et des cours et des ateliers. Si on y va avec les cours de dessin, les cours de dessin, c'est des cours qui sont basés entièrement sur l'observation. Le premier cours, c'est vraiment pour les débutants. Ceux qui disent, moi, je ne sais pas faire un bonhomme à lunettes, là. Venez-vous-en. Moi, je vous accueille avec une grande joie. Je vous montre tout l'érudiment du dessin dans cette base 1. Alors, ce cours-là va commencer le 5 septembre, la base 1. Alors, là, on travaille 10 semaines pendant 2 heures à chaque semaine. C'est une session. C'est mode session avec moi. Ensuite, on peut continuer avec la base 2 pour venir mettre l'accent sur tout ce qu'on a appris en base 1 et qu'on n'a pas nécessairement à assimiler. Alors, on travaille d'une manière différente à la base 2. La base 3, c'est un atelier de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Et je vous donne toutes les notions de portrait, si ça vous intéresse. Le quatrième que je vous offre, c'est le cours du soir. Je l'ai baptisé « Premier pas en dessin ». C'est dans le fond la première partie de ma base 1 qui comprend tout l'ensemble des notions de dessin. Alors, ça dure 5 cours au lieu de 10. Et c'est le soir, le mâtre soir. Alors, ça, c'est pour les cours de débutants et pour même les personnes qui ont des notions de dessin sont les bienvenues. Parce que j'utilise une technique qui est assez particulière, qui est très rapide. Alors, les personnes qui ont déjà du dessin sont les bienvenues aussi. Parce que cette technique-là est très intéressante. Alors, ça peut être très stimulant d'apprendre la technique en même temps et tous les petits trucs. Ensuite de ça, je vous offre un atelier qui s'appelle « Affiche tes couleurs ». Ça fait plusieurs que j'offre. J'ai plusieurs sujets. J'en ai une dizaine de sujets. Ok. Elle, je l'ai baptisée « Hope Lazerbe ». C'est mon dernier. C'est celui que je vous offre cet automne, pour l'automne. Alors, dans le fond, ça, on travaille avec des bâtonnets d'encre, mais c'est multimédia. Il y a tous les médiums qu'on peut utiliser. On peut les utiliser dans un atelier créatif. On peut utiliser tout ce qu'on a déjà en main du côté matériel. Alors, j'offre, dans le fond, le sujet. Il est déjà fait. Puis, la personne l'interprète à sa manière avec ses couleurs. Ça fait que c'est pour ça que ça s'appelle « Affiche tes couleurs ». Alors, ça, c'est pour l'atelier « Affiche tes couleurs ». Ça, ça va commencer le 8 septembre. C'est un vendredi matin, le 8 septembre. La personne peut choisir le sujet qu'elle désire. C'est pas seulement la zèbre qui est offerte. C'est tous les sujets. Si la personne préfère le chat, elle fait le chat, le coq. Alors, il y a tous les sujets ici. Ensuite, j'offre un cours de peinture à l'huile. La peinture à l'huile, c'est une technique que j'ai développée personnellement. C'est, dans le fond, ce qu'on appelle la technique du sfumato. Ce sont des couches minces de peinture en superposition. C'est une technique qui est aussi rapide que le cours de dessin. Alors, ça se travaille bien. C'est très lisse. Il n'y a pas d'épaisseur dans ce genre de peinture-là. Alors, ça, c'est ma technique que j'ai développée, que je vous offre. Alors, la peinture à l'huile, elle commence... Ça, c'est toujours une session. Ça dure 10 cours et ça dure 3... Excusez. Ça dure 10 cours de 3 heures chacun. J'ai oublié de dire que pour Affiche des couleurs, c'est 3 rencontres. Ça, j'ai oublié de vous le dire. C'est 3 rencontres de 3 heures chacune. Mais il faut travailler à la maison. Pas mal. Ensuite, j'ai ici l'élanfolie. Ça, c'est créatif aussi, dans le sens qu'on sort complètement des obligations. On se laisse aller. C'est anciennement... Bien, moi, je me suis inspirée du Zentango. C'est ce qu'on appelait le Zentango. OK. Mais ce n'est pas du Zentango. Alors, c'est une façon de travailler vraiment en se laissant aller. C'est relaxant. C'est intéressant. Puis, ça répond aux besoins des personnes qui sont extrêmement structurées. Puis, qui ont envie de décrocher à un moment donné. Puis, de se laisser aller. Alors, ça, c'est l'élanfolie. Ça, c'est... Samedi, ça dure 2 heures seulement. C'est plus de l'information. Et je vous donne la technique. Alors, le samedi, 23 septembre, il y a un cours. Et il va y en avoir un autre aussi, en couleur. J'ai le 16 septembre. Ça se peut-tu? Je me suis trompée. Alors, celui qu'on enseigne la technique, c'est le 16 septembre. Alors, je m'excuse. Et celui avec la couleur, si jamais vous voulez intégrer la couleur dans ce que vous avez fait, c'est samedi, le 23 septembre. Ensuite, pour terminer, j'ai une toile que je fais tirer parmi les élèves qui s'inscrivent à mes cours. Alors, c'est un petit cadeau. Un petit cadeau pour dire merci. Alors, si vous êtes intéressés, à 11 heures, je vous donne vraiment le détail de chaque chose. Vous avez juste à aller sur Facebook pour me revoir si ça vous intéresse. Bien, je vous dis un bon merci et bonne saison. Merci. Merci, Céline. Alors, je vais continuer avec nos cours d'aquarelle. C'est le fond, on a un nouvel professeur qui s'ajoute à l'équipe. Alors, cours d'aquarelle débutant, Mme Gaëtan Lessard, qui va se joindre à nous. C'est une série de 10 cours à raison d'un cours par semaine, qui va commencer le 20 septembre, de 13h à 16h. C'est vraiment agréable, une personne très dynamique, une belle joie de vivre. Alors, un cours débutant à aquarelle, si vous avez de l'intérêt, c'est vraiment agréable. Gaëtan, elle va faire une petite démo, c'est cet après-midi, 2h, si je ne me trompe pas. Oui. Fait que Gaëtan, elle va être avec nous cet après-midi. Si vous voulez la rencontrer, ça va lui faire plaisir. Et elle va nous faire une petite démo à 2h, cet après-midi. Et on a aussi Madeleine, Madeleine Laberge, qui fait partie de l'équipe aussi, qui donne un cours de débutant, mais plus, plus, ça veut dire qu'ils ont déjà acquis de l'expérience au niveau de l'aquarelle. Alors, c'est avec Madeleine, une série de 6 cours à raison d'un par semaine. Et Madeleine, ses cours, c'est les lundis, qui débutent le 18 septembre. Alors, on est très contents d'avoir des beaux cours d'aquarelle qui s'offrent ici, chez Pinceau. Ensuite de ça, on a Valérie Mignot, qui nous a sorti un beau projet d'hiver, avec Nôme d'hiver, qui est sorti en patron, tout chaud pour notre porte ouverte. Alors, un acrylique est sur bois, je crois, Ariel, là. Il est sur bois ou sur toile? Sur toile. Sur toile, ça? Valérie, sur toile. Sur toile, OK. Alors, c'est ça, c'est un acrylique sur toile qui est vraiment un fun, qui vient d'agréer l'affaire. Alors, un beau patron de Valérie, merci. C'était bien le fun d'avoir Valérie parmi nous aussi. Et on a aussi Déby Coton, qui nous a sorti cinq beaux projets, autant pour plus le temps de Noël et festif, été, pêche. Alors, un gros merci aussi à Déby, pour ses beaux projets. C'est le fun qu'elle fasse partie de l'équipe de Pinceau aussi. Un gros merci. Fait qu'on a Vive le vent, fête traditionnelle, esprit des fêtes, histoire de pêche et la bonté des plantes. Et ensuite, on a notre belle Geneviève Charon. Alors, je vais céder la parole à Geneviève. Merci d'être là. Bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir de venir vous présenter mes nouveautés. En fait, le projet que je présente pour les portes ouvertes, c'est un projet que j'avais présenté pour un séminaire qui était aux portes ouvertes au printemps. Mais là, on vient de le sortir en patron. Donc, c'est la récolte de fridolines. Lors de la porte ouverte du printemps, ce que j'expliquais, ce qui était nouveau dans ce projet-là, c'était vraiment, je travaillais à l'arrière-plan. Tu sais, il n'y a pas de fond blanc. C'est vraiment un dessin au complet avec un peu l'aspect de la profondeur. Et évidemment, j'ai ramené un petit personnage coquet pour être fidèle à ma collection. Donc, c'est la récolte de fridolines. Donc, c'est le nouveau patron que je présente aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui. Alors, tu sais ça, si vous avez la chance de passer nous voir jeudi, vendredi, samedi, toute la journée, ça va nous faire plaisir. Suivez-nous sur Facebook aussi. On peut être en ligne des dégustations, des démos de 10h à 15h aujourd'hui. Bien, elle débute à 15h, ça termine vers 15h45. Demain, c'est 10h à 15h aussi, je crois. Et samedi, de 10h à 16h. Pour la dernière démo qui est à 16h. Alors, je crois que vous allez avoir une belle porte ouverte et merci beaucoup d'être là. C'est bien agréable. Merci, bon tour de l'oeil. C'est bien agréable.